salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait une petite vidéo du dimanche avec un petit jeu sympa aurora the ghost slayer donc aurora the ghost slayer en fait qui est un jeu tiré d'un autre jeu ready the ready qui est un jeu qui a été développé sur un petit site qui s'appelle micro studio et qui vous permet de développer des jeux vidéo donc aurora en fait c'est une version un peu modifiée du jeu avec quelques modifications mais le jeu reste le même c'est un point and click enfin c'est un jeu en fait où il faut juste cliquer surtout pour pouvoir déplacer le petit personnage que vous allez voir donc en fait on clique on lance comme ça et en fait à chaque fois qu'on clique on active le saut vous voyez aussi vous aurez remarqué il y a des espèces de petits trucs blancs qui apparaissent en fait c'est simplement il faut pas les coucher et donc l'objectif c'est simplement d'aller trouver les petits fantômes et donc là en fait vous voyez je suis je suis tombé et en fait moi j'ai été directement tué par ce sont en fait ce sont des espèces d'épées qui sont mis au sol donc le jeu comme vous le voyez il est extrêmement simple c'est en fait le le personnage qui est donc aurora avance quoi qu'il arrive et avec votre souris vous tout simplement faites les sauts et évidemment il y a aussi une capacité de déclencher un parachute quand on a le bouton qui reste appuyé longuement on va juste faire et il faut faire attention au il faut faire attention au il faut faire attention au il faut faire attention aux parois j'ai essayé de déclencher le parachute le parachute la problématique c'est qu'en fait il faut bien maîtriser le déclenchement du parachute sinon ça c'est compliqué de l'ouvrir là je l'ai ouvert et là la problématique c'est par exemple j'ai fait un saut qui était droit et vous voyez je me suis pris je me suis pris un mur et là automatiquement en fait ça nous fait tomber voilà donc le jeu c'est aurora the ghost layer via le logiciel micro studio et à partir d'un jeu reggie qui avait été déjà développé dans une global game jam pour micro studio voilà avec quelques modifications que vous pourrez retrouver si jamais ça vous amuse moi je vous dis à la prochaine à bientôt en